Bonjour, je suis Christophe de CIRISC. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de la quantification des risques cyber afin de définir ce que c'est réellement. Bien que les ciberisques et la cybersécurité soient devenus des termes récurrents de nos conversations, il y a souvent beaucoup de confusion quant à ce à quoi ces termes se rapportent. Commençons par le risque. Le dictionnaire de Cambridge le définit comme la possibilité que quelque chose de mauvais, de négatif se produise. Dans le contexte informatique, chez CIRISC, nous définissons les ciberisques comme l'effet potentiel négatif, que ce soit intentionnel ou non intentionnel, sur la confidentialité, l'intégrité ou la disponibilité du système d'information ou, plus important, les données qu'il contient. Il est très important de ne laisser aucune ambiguïté quant aux termes que nous utilisons lorsque nous discutons des risques cyber. En effet, cela permet d'éviter un piège rencontré dans beaucoup de registres de risques où nous mélangeons souvent et confondons parfois les menaces, les vulnérabilités, les actifs, les conclusions d'audit et parfois de simples inquiétudes. Si la plupart de ces éléments peuvent être des composants du risque, en eux-mêmes, ils ne constituent pas un risque. Maintenant, lorsque nous souhaitons quantifier le ciberisque, nous préférons utiliser une définition encore plus précise, celle du standard FAIR, Factor Analysis of Information Risk, qui définit le ciberisque comme la fréquence probable et la grandeur probable d'une perte financière future. En utilisant cette définition et la méthodologie FAIR, nous pouvons estimer, en termes monétaires, dollars, euros, livres, etc., les pertes financières futures potentielles. En premier lieu, nous modélisons les scénarios de risque et les variables qui peuvent contribuer à la fréquence des sinistres, des choses néfastes ou, à la grandeur, l'importance des pertes financières qui en résulteraient, ou parfois les deux. Ensuite, nous utilisons les techniques statistiques et probabilistes pour exploiter les plages de données rares et incertaines associées à ces variables. De cette manière, FAIR nous permet de mettre en œuvre pour la quantification financière des risques ciber les mêmes techniques que les industries pharmaceutiques, de la finance, les sciences, utilisent depuis des décennies pour prévoir des résultats incertains. Une distribution probabiliste des pertes financières possibles résultant d'un scénario de risque. La quantification des risques ciber est un complément des méthodes et standards de gestion des risques. La quantification avec FAIR permet d'utiliser des échelles mathématiques de ratio qui sont correctes, en opposition aux échelles ordinales et nominales qui sont subjectives par nature. Bien qu'elles ne prédisent pas l'avenir, la quantification fournit des prévisions défendables des pertes financières possibles pour un scénario donné. Elle sert ainsi l'objectif principal de toute activité de gestion des risques, limitée à un niveau de tolérance et d'appétit au risque d'une organisation, et ce, de la manière la plus rentable possible. Si vous voulez en savoir plus sur la manière dont la quantification des risques peut vous aider, n'oubliez pas de consulter nos autres vidéos ainsi que nos articles de blog. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada